Le seul témoin que nous avions préparé pour la journée d'aujourd'hui, et je profite pour vous dire que sur la liste provisoire qu'on avait produite, il ne nous reste plus que deux témoins qui comparaîtront demain et après-demain si Dieu le veut. Après, on aura fini notre tour. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses des soleils d'Afrique, votre chaîne. Chers amis, aujourd'hui, il y a un grand tournant dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Un grand tournant, pourquoi? Parce que le procureur principal, Al Gassimo, vient d'annoncer que le ministère public est arrivé à la fin de ce témoin, à la fin de sa liste. Et pourtant, nous savons que le ministère public avait produit une liste de 49 témoins qui devaient donc comparaître pour le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et nombreux ont été les gens qui m'ont posé la question de savoir pourquoi, au lieu de 49, on s'arrête aujourd'hui. Et c'est cela que nous sommes venus vous exposer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que c'est fini. C'est fini et c'est fini parce que celui qui dirige le procès, ce n'est pas le juge, mais celui qui dirige le procès, c'est celui qui a emmené les gens devant le tribunal, donc le ministère public. Et quand le ministère public dit qu'il est à la fin, ça veut dire que c'est fini. Nous vous laissons d'abord suivre cette petite partie et nous reviendrons pour l'analyse à suivre. On peut dire qu'en conclusion, que les événements du 28 septembre, par rapport à la gestion des blessés, des cadmets, est-ce que le département de la santé s'est vu à la hauteur de la tâche qui l'incombait ? En tout cas, les blessés ont été pris en charge. Parfait. Professeur, merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Nouvelle question. Allez-y. Professeur, moi j'ai juste une ou deux questions, pas plus. Les médecins sont sous serment, au-delà du cadre administratif qui existe au sein de cet hôpital, où vous avez prêté serment, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, qui est l'un des serments d'ailleurs les plus respectables de ce monde-là. Quelle que soit l'administration qui existait ce jour-là, vous étiez tenu, professeur, vous et vos équipes, de respecter le serment d'Hippocrate. Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 À moins que vous ne vouliez suivre le reste des débats, vous pouvez disposer, professeur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement dire que je pense que c'est ma part de devoir de citoyen que je viens d'accomplir, et je suis fier de l'avoir fait, donner ma part de vérité, et surtout partager avec vous ce que je sais de ce malheureux accident du 28 septembre. Et je souhaite que ça ne se répète plus jamais dans ce pays. Ce sera mon dernier nom. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Monsieur le Président, c'est le seul témoin que nous avions préparé pour la journée d'aujourd'hui. Je profite pour vous dire que sur la liste provisoire qu'on avait produite, il ne nous reste plus que deux témoins. Ils comparaîtront demain et après-demain, si Dieu le veut. Après, on aura fini notre tour. Je vous remercie. Le tribunal renvoie alors cette affaire au 30 janvier 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée. Vous venez donc d'écouter le président du tribunal annoncer que le pensée est renvoyé au 30 janvier pour la suite des débats. Beaucoup de gens m'ont fait des messages pour me demander pourquoi on a réporté, pourquoi on n'a pas continué et pourquoi on s'arrête aujourd'hui alors qu'il y avait 49 témoins. Oui, c'est vrai que le ministère public avait annoncé une liste de 49 témoins qui devaient comparaître. Mais aujourd'hui, on est au 14e témoin et si Algacimo, qui est le patron du ministère public, entre parenthèses, dit qu'il lui reste deux témoins, ça veut dire qu'on va s'arrêter à 16 témoins. 16 témoins pour le procès des massacres du 28 septembre 2009. Ça veut dire qu'au lieu de 49, on va avoir 16 témoins seulement. Et quand on dit c'est fini, ça veut dire que c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Algacimo a dit qu'il y a seulement deux témoins. Il y a des témoins qui ont désisté, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des témoins qu'on a jugés qui ne vont pas venir apporter un plus. Si on a déjà la matière, ça ne sert plus à rien qu'on puisse inviter des gens pour venir parler dans ce procès, si on a déjà la matière. Ce qu'on cherche, c'est la vérité. Donc, en disant cela, Algacimo a déjà la conviction. Algacimo sait déjà de quoi il s'agit et il est d'accord avec le président que le président sait aussi déjà de quoi il s'agit. Voilà pourquoi nous disons c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que Algacimo a compris que même si les gens continuent à venir, ils ne vont pas apporter grand chose sinon que ce qui est déjà dit. Vous vous souviendrez que lorsque les victimes sont passées, on n'a pas pris toutes les victimes. Pourquoi? Parce que lorsque le tribunal s'est rendu compte qu'on avait déjà la matière, ce n'était plus nécessaire de suivre toutes les autres victimes. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de s'est passé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la vérité est déjà là. Donc, ça ne sert plus à rien qu'on puisse faire défiler tout le monde devant le tribunal pour venir parler. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'est-ce qui est l'affaire. On sait déjà, on connaît déjà le problème. On sait déjà à peu près qui a commodité. On sait déjà qui a exécuté. Donc, ça, ça ne nécessite plus qu'on puisse encore appeler des gens pour venir parler devant la barre. Donc, quand nous disons que c'est fini, ça veut dire que c'est fini. Algassimo a déjà compris ce qui s'est passé. Le président du tribunal a déjà compris ce qui s'est passé. Et donc, c'est simple. Au lieu qu'on avance encore à écouter des gens, ça va encore alourdir le temps. Ça va encore allonger le temps. Maintenant, le temps est venu pour que nous puissions passer à autre chose. Parce que le procès a plusieurs étapes. Il y a la confrontation. Il y a la présentation des preuves. Maintenant que le ministère public a eu des preuves, maintenant que le ministère public a eu tous ces éléments, le ministère public peut donc aller aux confrontations, à la présentation des preuves, puis à la confrontation pour que la vérité soit dite. Donc, que les gens ne soient pas surpris. Ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train d'arriver. Et ce qui est en train d'arriver, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, c'est fini. Le ministère public a déjà compris que la lumière est là. Et le tribunal a déjà compris que la lumière est là pour le reste du procès. Alors, chers amis, que pensez-vous ? Pourquoi a-t-on arrêté la liste des témoins à ce niveau ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, n'est pas manqué d'activer la cloche de notification afin d'être averti à ton réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour Une Nouvelle Capsule. Ciao !